Les chasseurs sont-ils obligés de porter des vêtements fluos pour être visibles ? On vous répond. Depuis octobre 2020, les chasseurs sont obligés de porter un gilet orange fluo lors de certains types de chasse. Il est obligatoire pour les actions de battue au grand gibier. Le but, c'est évidemment de rendre les chasseurs plus visibles pour les promeneurs, mais aussi de se rendre plus visibles entre eux. On sait que 86% des accidents de chasse se produisent entre chasseurs, en fait. Alors, pourquoi un gilet orange ? Deux raisons. Il est évidemment très visible par les êtres humains, y compris lorsque la nuit tombe. Et à l'inverse, le orange est très peu visible par les mammifères, et notamment par les sangliers, qui voient très mal le spectre rouge. Qui doit le porter ? Les chasseurs en action qui chassent le grand gibier, mais aussi ceux qui les accompagnent. Ça peut être un manteau, un gilet, un t-shirt orange, mais pas un brassard ou une casquette. Alors, il y a des exceptions. La mesure ne concerne pas la chasse au vol ou la veinerie, qui sont considérées en fait comme des pratiques de chasse moins dangereuses et accidentogènes. Et si le chasseur n'a pas son gilet orange, il peut écoper d'une amende de 4e classe, qui peut aller de 135 euros, si on la paie tout de suite, à 750 euros. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada